La démence phototemporale est la troisième type de démence les plus fréquente. C'est dans le grand chapeau des démences, derrière la maladie d'Alzheimer. Je sais que ce terme démence est toujours délétère, mais c'est des termes scientifiques de médecine et qui conjuguent à la fois une altération du lobe frontal, mais aussi des aires du langage. Donc une démence phototemporale, c'est surtout chez l'homme plus jeune, vers 55 ans. Ça peut commencer par des troubles du comportement avant des troubles de la mémoire et ça peut entraîner de graves difficultés d'insertion sociale, parfois des intérêts. Bonjour Robert, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis assez inquiet, en fait. Ce n'est pas pour moi, c'est ce qui m'arrive. Hein ? Oui, il se passe des choses quand même qui m'inquiètent. Tout récemment, je suis artisan et j'ai besoin d'une comptable. Et Marie me donne un coup de main. Et qu'est-ce qui s'est passé tout dernièrement ? Ça m'a fortement surpris. J'ai retrouvé des factures, c'est vrai, j'ai retrouvé des factures dans la boîte à poubelles, dans la poubelle tout court. Et c'était des factures, bien sûr, à payer des fournisseurs. Et ça m'inquiète parce que bon, c'est pas son genre, elle avait l'habitude de le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Mais ça, c'est un premier événement bizarre. Le deuxième, pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai reçu une lettre recommandée avec accusé réception. Hein ? Et oui, c'est vrai. Et cette lettre recommandée venait de la ville de Biarritz, à la limite. Et dans cette lettre recommandée, qu'est-ce qu'on me disait ? Mais on s'en va. Que les voisins... On s'en va. Non, et dans ces lettres, dans cette lettre recommandée, il était question, en fait, de lettres que Marie récupère dans les boîtes aux lettres et va les dispatcher à l'extérieur. Hein ? A l'extérieur, donc, c'est quand même pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Et ça m'inquiète, docteur. Je suis d'autant plus que je suis très anxieux. Bon. Non, mais on s'en va. On s'en va. Marie, restez un peu, pour que je puisse discuter. Oui. Oui. Oui, oui. Comment ça va ? Ça va. Comment ça va ? Comment ça va ? Oui, comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. 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 Je n'en ai pas. Pourquoi vous redistribuez le courrier ? Pourquoi vous redistribuez le courrier ? Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Je vais te l'expliquer avant de venir. Tu vas voir le docteur, si tu connais bien. On s'en va ? On s'en va ? Non, tu veux, attends, attends, deux minutes. Deux minutes. Il va faire un petit peu le poing. Je ne vais pas te faire de lui. Donnez-moi la main, Marie. Vous pouvez me lâcher. Vous pouvez me lâcher ? Oui, vous pouvez me lâcher. Il s'agit d'une dame qui, subitement, parce que c'est venu assez vite, a des troubles du comportement qui interrogent l'homme qui partage sa vie. C'est-à-dire qu'elle se met à redistribuer le courrier. On ne lui a pas demandé de faire ça. Elle a des propos qui sont très familiers. Elle dit un. Elle a une palilalie. Elle répète. Oui, comment ça va ? Comment ça va ? Donc, à la fois, il y a des troubles de l'oralité, du langage. Mais à la fois, des troubles du comportement qui sont plutôt dans le sens d'une désinhibition. Lorsqu'elle rit. Je ne rie pas. Il y a d'autres petits signes qui peuvent nous montrer une indication. Il peut y avoir des réflexes de grasping. Vous pouvez me lâcher. Ça peut être même embêtant, parce que les personnes se mettent à manger n'importe quoi, y compris les trombones sur une table, par exemple. Ça peut être le fait d'appeler à l'envie toutes les personnes qui passent devant elle, sans se rendre compte qu'elles présentent ces troubles du comportement. Donc, ça peut engendrer une conjugopathie, des problèmes de tolérance vis-à-vis de l'entourage. Elle se demande ce qu'elle fait là. Elle se demande où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, parfois même avec qui je suis. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Parfois, il y a des défauts de reconnaissance des visages, ce qu'on appelle aussi la prosopagnosie, qui peuvent entraîner de l'angoisse du compagnon ou de l'aidant ou du proche aidant ou d'elle-même. Il y a une grande interrogation, une espèce d'hébétude devant le monde qui l'entoure, où elle ne sait plus ce qu'elle doit y faire, ce qu'elle doit proposer. Donc, elle répète ce qu'on peut lui dire de façon, je dirais, réflexe.